Maintenant, je corrige l'exercice numéro 14. Et donc, dans cet exercice, on donne la fonction f de x, qui est égal à x plus 1 sur 1 moins 1 de x, si x peut rester directement 0, et x est différent de E. Montrez que la fonction f est continue à droite en 0. Montrez que la fonction f est continue à droite en 0. Oui, allez-y, comment est-ce que la limite fait 0 plus ? Donc, à quoi t'es égal ? La limite fait 0 plus. La limite en 0 plus de x, ça tend vers 0. 1 sur 1 moins 1 de x, ça tend vers 0. Et donc, le résultat final est égal à 0, plus est égal à f plus 0. Donc, f est continue à droite en 0. Donc, délivrabilité de f à droite en 0, puis interprétée. Allez-y, si la limite lorsqu'x tend vers 0 de f de x, moins f de 0 sur x, moins 0, si x plus 1 sur 1 moins 1 de x, le tout sur x. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, la décomposition, à quoi elle est, est donc si x sur x, plus 1 sur 1 moins 1 de x, le tout sur x. Et donc, si la limite quandx tend vers 0 plus de 1, plus 1 sur x, le facteur de 1 moins 0 de x. Et qu'est-ce qu'on fait là, j'meilleur ? La j'meilleur, le x de yède, lui, est-ce qu'on va à l'alén d'ouïc, c'est-ce qu'il yède, on va à l'alén d'ouïc. On va à l'alén d'ouïc, c'est-ce qu'on va à l'alén d'ouïc. On va à l'alén d'ouïc. Donc, si tu vois le x, moins cet x à l'alén d'ouïc, ça, ça dépend en quoi ? 0 0 donc la limite égale à plus l'infini donc l'analyse 0 plus La limite égale à plus l'analyse à plus l'analyse à plus l'analyse le raisonnement, mais si je pourrais attention mais laissons à l'interprétation graphique la courbe de F admet au point de coordonnée 0,0 une demi-tangente verticale dirigée vers les ordonnées positives maintenant la limite en E+, et en E- la limite en E+, c'est plus l'infini et en E- c'est en E+, on va aller en E- va aller tirer 0 moi et et est-ce que tu peux me faire sans cela c'est στο à la de l'information Je n'ai pas de préférences, la formation que j'ai fait depuis d'années, dès que j'ai l'expérience, je n'ai pas d'accord. Donc, nous nous avons d'un signe de 1-ln de x. Alors, avec 0 de l'e, 1-ln de x est positif, et avec l'e le plus infini, il est négatif. Pourquoi ? Parce que si x par e ln de x est supérieure à 1, c'est-à-dire que 1-ln de x est négatif, et si x est supérieure à e, donc ln de x est supérieure à 1, mais ln de x est supérieure à 1, et 1-ln de x est positif. Et ce qui est, c'est-à-dire que l'intervalle de 0 de l'e est positif, et de l'e le plus infini, il est négatif. Donc, si nous sommes à droite en e, c'est-à-dire en e+, donc nous sommes à droite verticalement, nous sommes à droite de 0. Et le droit de 0 est chargé comment ? Chargé négativement, c'est un 0-, vous avez compris ? Donc, la limite, à quoi t'égale la limite ? Donc, la limite, pardon, donc la limite lorsqu'x tend vers e+, ça tend alors vers 0-. Donc, c'est-à-dire en e+, le dénominateur là, ça tend vers 0-. Pourquoi ? Parce que vous avez un signe et moi à droite en e+, à côté de e+. Vous avez compris ? Ici, nous sommes à gauche, on est verticalement. Oui, nous sommes à gauche de 0, qui est chargé positivement aussi. Donc, ça tend vers 0+, lorsqu'x tend vers e+, le dénominateur tend vers 0+, et la limite, mais il faut que c'est moins l'infini, mais l'autre c'est plus l'infini. Sur l'interprétation graphique que je n'ai, la courbe de f admise une asymptote verticale d'équation à x égale e, oui, à droite et à gauche en e. Noël, montrer que la droite delta d'équation à x est une asymptote à c au voisinage de plus l'infini. Tout à fait. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x moins x. C'est la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins 1x. Et ça tend vers quoi, 1 moins 1 ? 1 sur 1 moins 1x. Ça tend vers, attention, plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. C'est la limite quand même. C'est la limite lorsqu'x tend vers 0. Vous avez compris ? Mais on a l'infini, donc on a l'infini, on va mettre un quart. On a l'infini, maintenant, on a l'infini. On a l'infini, maintenant, on a l'infini le plus maximum possible. Ça va être la limite. Vous avez compris ? De préférence, on a l'infini pour éviter les problèmes. Alors, la droite delta d'équation à y égale x, y égale x. qui est une asymptote oblique à la courbe de f moins 1 h de plus l'infini. Maintenant, position relative de c delta. Allez-y ! f de x moins x, c'est égal à 1 sur la moins 1 du x. Et que peut-on dire de a moins 1 de x ? Déjà, on a étudié déjà le signe de a moins 1 de x. Elle équivait j'être le signe de a moins 1 de x. J'ai plus, moins, plus, moins. Maintenant, la différence entre f de x moins x, c'est égal à la marra positive. On va être négatif. Donc, la courbe équivalente. Avec plus ou moins 1 moins 1 de x, mais d'ailleurs, la moins 1 de x plus ou moins. Ça nous a une fois l'e. Mais la 1 sur 1 moins 1 de x, z a o plus ou moins, c'est égal à la marra positive. Mais tout, n'est pas défini. double barre on a la fonction finie en 1 et donc il est positif ou les infini et les négatifs la courbe c est au dessus de delta et la courbe c est au dessus de delta ça c'est clair bien sûr le point d'intersection pour les coordonnées 0 0 dans le point de coordonnées 0 est un point d'intersection parce qu'il est que la courbe de F passe par le point O de coordonnées 0 0 de même Z la droite du poisson qui n'égale à X passe par le point O donc ça passe pas de problème surtout le cas est la position relative entre asymptote et quoi ? et entre la courbe le question est bas de montrer que tout X appartient à l'intervalle ouvert 0 0 plus l'infini plus de E F prime de X égale à 1 plus 1 sur X facteur de 1 moins X au carré F est dérivable on n'a pas besoin parce qu'elle est montré alors la dérivée de x est égale à la dérivée de x c'est égal à un oui comme étant la somme de deux fonctions dérivables vous n'êtes pas obligé plus tout le comité en la somme mais ce n'est pas une question là ok Amal tableau de variation de f le tableau de variation de f la dérivée de x est égale à la dérivée de 1 sur 1 moins 7 de x c'est la dérivée de 1 sur f et à quoi égale la dérivée de 1 sur f c'est moins f' sur f au carré c'est moins f prime sur f au carré moins f prime la dérivée de 1 moins 7 de x c'est moins 1 sur x sur 1 moins 7 de x au carré qui est égale à 1 plus 1 sur x facteur de 1 moins 7 de x au carré et comme ça vous avez la dérivée de la fonction f prime que 100 plus en plus pour le même car est et qui est comment la dérivée de la dérivée de la dérivée de la montée de 55 est donc Drop旱 de par vitesse c'est porc 0 plus l'infini, donc plus en 0 plus l'infini, et plus en 1 plus l'infini. La fonction est strictement croissante dans les deux intervalles. Hé, qu'est-ce que vous avez pour le point d'abstir 0? 1, demi, tangente, demi, tangente, verticale. 1, demi, tangente, verticale. 1, demi, tangente, verticale. La fonction n'est pas dérivable, vous donnez. Vous allez amener, demi, tangente, verticale. Déterminer une équation de la tangente d'acé au point d'abstir 1. Oui, la tangente est équation de quoi? Y égale à F prime de 1. Facteur de quoi? X moins 1 plus F de 1. Donc c'est 2. Facteur d'X moins 1 plus 2 qui est égal à 2X moins 2 plus 2 qui est égal à 2X. Les filles de question B, H2X égal à X égale à 2X moins 2X plus 1. Utilise le sens de variation de H et en déduire le signe de H2X. Fait. 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 dire d'un mois à l'étude ah attention ça peut être positif quand peut-être négatif la moitié l'index salut on est c'est clair pour tout le monde donc signe de fdx-dx et à la fin d'étape un mois à l'index au tableau déjà un mois seul on a, on a, on a un mois à l'index et on a, on a un mois à l'index et on a dans cette façon de ne trouver une variation hein ou c'est bon enfin narrative on est en et positif alors maintenant elle le plus, elle est la meilleure chose elle est en positif et elle est en positif et elle est la plus les infini de nobody On lui dit elle t'en rend à l'année dernière ? Qu'y veut-il se faire ? Tu vas t'en rend à l'année dernière ? Qu'y veut-il se faire ? Tu vas t'en rend à l'année dernière ? Je suis gentil. D'autres personnes. D'autres personnes, Qu'y veut-il se faire ? T'es récemment avant. Je suis déjoué pour le marshall en ligne. et d'autre part c'est quoi la droite c'est la tangente c'est la tangente au point d'absence mais le point d'absence est un point d'intersection mais j'ai dit fx moins 2x ça nul mais j'ai dit que la tangente est mise dans le point de coordonnée 1 2 vous avez compris donc le point de coordonnée 0 0 est un point d'intersection de c et d le point de coordonnée 1 2 est un point d'intersection de c et d donc la courbe c au dessus de d la courbe c au dessus de d aussi et la courbe c au dessous de d comme ça vous avez donc la position relative entre la fonction à la courbe de f et la droite d qu'est ce qu'on va faire maintenant la construction de notre fonction la construction de notre fonction alors la construction de notre fonction de notre fonction alors la courbe diana à l'air repère c'est un peu repère ortonormie sri et non les unités d'années au effecteur unitaire ou madoma ou ici alors c'est ce qu'on a fait ? c'est ce qu'on a fait ? c'est ce qu'on a fait ? un symptôme verticale pour le E disons, il y a où le E ? il y a le E qui est en disant 2,71 à peu près donc avec le E, vous avez un symptôme verticale l'équation Evan, vous avez le E qui est là ? de E qui est là ? ok ? donc c'est la droite d'équation X égale à E qu'est-ce que vous avez encore ? vous avez la droite d'état l'équation Y égale à X alors X, Y, l'image de 0,0 et l'image de 2, c'est 2 ok ? c'est la droite d'équation Y égale à X Thomas, qu'est-ce que vous avez encore ? vous avez la droite la tangente D l'équation Y égale à 2X et le tableau de valeur l'image de 0,0 et l'image de 1 à 2 donc l'image de 1 à 2 on l'image en rouge, en bleu tout ce qu'on a écrit en bleu donc c'est la tangente D avec D avec D reste à quoi maintenant ? reste à construire la courbe vous avez quelque chose d'autre vous avez une autre chose à dire ? l'é, 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 l'é vous avez une tangente 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 vertical 0 plus tangente vertical 0 plus la courbe est égale l'intervalle de 0 à l'é c'est quoi que vous avez la courbe ? c'est une courbe ? c'est une courbe ? c'est une courbe ? ok ? spoole au-dessus spoole au-dessus spoole au-dessus ok ? allez c'est un point d'intersection allez c'est un point la tangente ok ? c'est un point d'inter Services d' achieved en επas on a rodzice wow ? nae c'est un point d'intersection c'est petit c'est très cool 들어 c'est quoi ? c'est un point d'intersection d'intersection de 3 quand j'ai saqué tout valeur s'arrière negatif moins 1,6 l'image de 3 à cause c'est à peu près l'image de 4 voilà Si on a pris une carte, on peut le faire. Donc, on peut avoir vu Donc, on peut avoir une carte qui est plus comme ça. Tu sais, si tu n'as pas d'appliquer, tu ne peux pas te faire. Le médecin est, on peut avoir une réaction. Et là, on peut avoir une réaction. Vous faites une réaction, on peut avoir une valeur plus que ça. voilà vous avez dans vous avez la courbe qui est la courbe c'est une autre manière elle est en place c'est la courbe c'est la courbe c'est la courbe c'est la courbe c'est clair pour tout le monde ok la construction de notre courbe vous êtes d'accord avec moi la construction de notre courbe donc je passe à la partie B de notre exercice dans cette partie on donne j'ai l'intégrale de l'1 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 montrer que j'ai égal à l'1 de 2 sur 8 moins 3 sur 16 alors comment tu montres ça ? monsieur à l'aide d'une intégration par partie bravo Ali à l'aide d'une intégration par partie donc donc l'intégrale 1 de l'1 de l'1 de l'1 de l'1 de l'1 de l'1 de l'x de l'x fois x au carré sur 2. Si je remplace par 1. Ok. Et après, si je remplace par 1,5. Non, gardien, moins 1,5 au carré sur 2, elle est de 1,5. Moins 1,5, la primitive de x sur 1. La primitive de x sur 2. Khaarjon 1,2 barra. La primitive de x, ça va à x au carré sur 2 entre 1,5 et 1. Alors, c'est moins 1 sur 4 fois 1,5. LN de 1,5, c'est moins 1. C'est moins 1,5. Moins 1 sur 4, facteur de 1, moins 1,5 au carré. Et donc, toi, LN de 2 sur 8, moins 3 sur 16, LN de 2 sur 8, c'est moins 1,5. LN de 2 sur 8, LN de 2 sur 8, LN de 3, LN de 1,5. LN de 1,5. LN de 1,5. LN de 1,5. LN de 2,5. c'est j, égal à j, déjà on a calculé j, au bonus par la primitive de x plus 1, la primitive de x plus 1, c'est x au carré sur 2 plus x entre 1,5 et 1, et alors qu'est-ce qu'on fait, je remplace le, là je remplace par 1 et par 1,5, 1,5 plus 1, moins 1,5 carré sur 2, moins 1,5, moins 1,5 de 2 sur 8, plus, là, 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 plus, voilà, entre parenthèses, l'essentiel est plus, donc, voilà, 7 sur 8, et je réduis au même diminateur, ok, voilà, 14 sur 16, plus 3 sur 16, donc, 7 sur 16, moins 1,5 de 2 sur 8, et finalement, vous avez l'expression de l'intégrale de l'individu de 1,5 de x plus 1, moins x, c'est l'individu de x. La deuxième partie maintenant, ou la deuxième question, montrez que quel que soit x appartient à 1, on a, f de x supérieur à 2x, inférieur à x plus 1, moins x, c'est l'individu de x. Oui ? Je passe à la différence entre quoi et quoi ? La différence entre x plus 1, moins x, c'est l'individu de x, moins fx, c'est l'individu de x plus 1, moins x, c'est l'individu de x, moins x, moins 1, c'est l'individu de x. et on réduit au même diminateur soit les 1 moins l'a de x moins x l'a de x plus x l'a de x au carré moins 1 sur 1 moins l'a de x je simplifie le 1 alors je simplifie le 1 alors je comprends je comprends la ln de x factor de x l'n de x moins x moins 1 on va bien 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 L'intervalle 1 et demi 1 est donc négatif. L'intervalle 1 et demi 1 est donc négatif aussi. L'x est positif. L'intervalle 1 et demi 1 est donc négatif. L'intervalle 1 est donc négatif. L'intervalle 1 est positif. L'intervalle 1 est donc négatif. L'intervalle 1 est donc négatif. L'intervalle 1 est donc négatif. De façon détaillée. L'intervalle 1 est donc négatif. 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 l'index inférieur ou égal à zéro et donc le numérateur est supérieur ou égal à zéro ou en moins l'index, supérieur ou égal à zéro et donc l'index inférieur ou égal à zéro et donc l'index inférieur ou égal à zéro quelque chose qui est positif donc x plus 1 moins x elle n'est pas positif donc x plus 1 moins x elle est de x supérieur ou égal à zéro et donc l'index inférieur ou égal à zéro et同 ça c'est fou Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est quoi ça c'est fdx donc moins fdx toi les fdx facteurs de quoi nous aurions échappé 1 moins 1 n x et on est en cas de la 1 donc 1 moins 1 x moins 1 je simplifie le 1 et qu'est-ce qu'il nous reste en cas de la moins 1 n x pour fdx pour l'intervalle 1 demi 1 pour l'intervalle 1 demi 1 pour l'intervalle 1 demi 1 fdx est positif pour l'intervalle 1 négative avec 6 du mois ça devient positif et donc et donc x plus 1 moins x supérieur ou égal à fdx bien je passe maintenant à l'autre question donc vous avez deux méthodes c'est autre méthode la prochaine fois vous êtes d'accord avec moi ok bien soit à l'air de la partie limitée par la courbe c'est l'axe absistible 3 d'équation x gala à laquelle partie qui est jamais entre un demi et un et là cette fois c'est un 1 demi disant l'air de la partie édicat si l'a intégral un an demi de l'un de fdx dix ok donc l'an demi l'an de fdx dix vous voulez dire qu'il n'a pas un espoir tu ne exceptuis pas qui manche beaucoup ce book non voilà les invo nélo leaa bقط Но club baccal qui mons 4 4 on into 3 sur 4 et on s' metabolique bdaye président okay non pour tu yens ensuite onte le x x plus 1 moins x à l'aider x mais on n'a pas montré que fdx supérieur ou égale à 2x vous montrez n'est ce n'est à coller et comment tu manques tout simplement en utilisant chenille tableau d'imposition relatif entre quoi et quoi entre 1 demi et 1 fdx moins dix est positif la courbe d est au dessus de la droite et donc il est positif avec déjà la différence qui est positif ok madame différence positif mais la choc ou l'aideric supérieur dix concrision pour toutes et x appartient du bien on a fdx supérieur égale à 2x et un peu le régal à x plus à mon six lmdx bien ah oui que j'ai jamais pour tout dit que ça partient à qui me connaît qu'il n'a qu'un argent les questions d'un j'aime le long cadre au monde à l'aide donc pour tout dit que ça partient à l'intervalle à l'aidera fdx entre 2x x plus 1-1 x à l'aideric les fonctions clètes sont continues vous avez compris et donc on applique l'intégral de l'aiderie elle a donc l'article intégral de l'aiderie l'intégral de l'aiderie l'aiderie l'intégal dix plus à mon six et l'aiderie x donc la primitivité de 266 au carré en train de bien l'intégral de l'aiderie l'aiderie x c'est à et l'intégal de l'aiderie l'aiderie x plus à mon six et l'aiderie x et 17 sur 16 mois à l'aiderie sur 8 finalement vous avez l'encadrement de a entre combien trois sur quatre et 17 sur 16 sur 16 mois à l'aiderie 2 sur 8 par là je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre attention sur tout ce que j'ai dans celle excel